Toutes les facultés de médecine pourraient bien devoir fermer. Parce que l'intelligence artificielle va faire des diagnostics d'elle-même et vous soigner d'elle-même. Donc, il est temps que les jeunes médecins qui arrivent maintenant se concentrent sur la façon dont vous pouvez regarder au-delà des symptômes. Vous devez permettre à l'intelligence plus profonde en vous de fonctionner. La résistance aux antibiotiques augmente de jour en jour et les pratiques ayurvédiques déclinent de jour en jour. Alors, comment créer un parfait mélange entre les pratiques de l'Ayurveda et de l'allopathie ? L'Ayurveda, la médecine sida et la naturopathie sont en plein essor en Occident, en particulier en Europe. Un très grand essor. En Inde, bien sûr, elles disparaissent parce qu'ils doivent les approuver pour qu'on les adopte. Sans leur approbation, on ne peut pas les adopter. Mais nous devons comprendre la différence entre l'allopathie et ses autres systèmes indiens. Actuellement, un médecin ayurvédique intègre une autre faculté de médecine, comme vous, pour 4 ou 5 ans, peu importe. Donc, ce qu'il apprend, c'est une médecine au rabais, une compréhension au rabais. Un médecin ayurvédique ou une personne qui veut pratiquer l'Ayurveda ne devrait pas suivre une formation en 4 ans. Vous devez y investir votre vie, autrement, ça ne va pas marcher. Traditionnellement, dès l'enfance, ils apprennent à ressentir les herbes, ils apprennent à ressentir les gens, le poux et ceci et cela. Il s'agit de développer une certaine intuition avec laquelle on ne se base pas sur les symptômes que vous présentez sur votre corps à cet instant. On ne prend pas votre température en disant « c'est ça ». Nous ne regardons pas ces symptômes. Nous apprenons à regarder bien plus en profondeur dans le système pour identifier exactement ce qui va et ne va pas dans votre système. Cela requiert un autre niveau d'implication. Cette implication est absente en ce moment. Nous regardons les choses. Si je fais tant, je dois obtenir ce travail ou décrocher cette position dans le monde. Avec ça, ces systèmes risquent de ne pas très bien fonctionner. Vous avez sûrement entendu cela. Le même médicament que donne un médecin en ayurveda et en sida, le même médicament, dans les mains d'une personne, il marche très bien. Dans les mains d'une autre personne, il ne marche pas bien. Parce que la personne qui le donne est aussi importante que le médicament. Parce qu'il ne fonctionne pas qu'à travers sa composition chimique. Tout le système allopathique repose sur la composition chimique. Quoi qu'il en soit, il y a un risque que, dans les 25 prochaines années, toutes les facultés de médecine aient à fermer. Parce que l'intelligence artificielle va faire des diagnostics d'elle-même et vous soigner d'elle-même. Des opérations chirurgicales ont lieu. De nos jours, des chirurgies robotisées ont lieu. Les êtres humains sont encore nécessaires parce que les machines doivent être améliorées. Mais dans 25 ans, même aujourd'hui aux Etats-Unis, je connais des médecins. J'ai vu un médecin que je connais très bien. Il possède un vieux BlackBerry, le premier modèle qui est sorti. Épais comme ça et extrêmement puissant. À chaque fois qu'un patient a quoi que ce soit, il plonge dans son BlackBerry. Je lui ai demandé, pourquoi regardez-vous votre téléphone pour soigner les gens ? Il a répondu, non, Sadhguru, tous mes manuels médicaux sont ici, dans ce téléphone. Je ne fais que les consulter et leur dire. Donc si vous pouvez faire ça, le téléphone peut devenir assez intelligent maintenant pour donner la réponse lui-même. Vous avez juste à dire vos symptômes à Alexa, elle va vous dire... ce que vous devez faire. Donc, cette forme de traitement symptomatique pourrait perdre sa pertinence dans quelque temps, parce que vous ne faites que recueillir des données, les analyser et donner une réponse. Ceci, une machine en sera capable, mieux que n'importe quel être humain, parce qu'elle peut analyser bien plus vite et bien mieux et ne pas rater quoi que ce soit. Donc, il est temps que les jeunes médecins qui arrivent maintenant se concentrent sur la façon dont vous pouvez regarder au-delà des symptômes. C'est ce qui fait l'importance de l'Ayurveda et de la médecine sida. Il y avait un yogi avec qui j'ai fait du volontariat pendant un certain temps pour les retraites médicales qu'il organisait. C'était comme un festival. Il a une blague à raconter à tous ceux qui viennent le voir. Et c'est comme un festival. Il donne simplement quelque chose et les gens sont guéris. Des milliers de personnes faisaient la queue pour le voir tous les jours. Et lui-même a vécu jusqu'à 106 ans. Donc, si quelqu'un vit jusqu'à 106 ans, pas dans un état de gériatrie, pleinement actif jusqu'aux derniers jours de sa vie, il doit savoir quelque chose sur la santé, n'est-ce pas ? Allô ? Mon arrière-grand-mère a vécu jusqu'à l'âge de 113 ans. Je vais vous dire, cela va peut-être vous paraître absurde, mais vous devez écouter ceci, parce que si vous n'êtes pas ouvert, vous n'apprendrez rien de nouveau. Je ne l'ai connue qu'après ses 100 ans. Mais elle était encore très active. Elle vivait toute seule, en plein champ, elle s'était construite un petit temple, pas pour Dieu, pour elle-même. Elle avait construit un temple et elle s'y asseyait. Parce qu'elle sentait qu'elle méritait un temple. C'est très courant en Inde. En particulier les femmes, les femmes âgées, construisaient de petits temples, s'asseyaient là et elles servaient l'humanité d'une autre manière, à leur manière. Donc, quand nous y allions en vacances, elle rentrait à la maison. Si vous lui donnez un petit déjeuner, elle va le prendre et le donner aux fourmis, aux écureuils, aux moineaux, tout. La majeure partie du petit déjeuner disparaissait comme ça. Il y a des conseillers autoproclamés qui regardent ça et disent, « Vous, vieille femme, vous ne mangez rien, vous allez mourir. » Ils sont tous morts. Et elle reste simplement assise là, à regarder les moineaux et les fourmis manger, simplement, les larmes coulaient de ses yeux. Et quand quelqu'un lui disait, « Vous n'avez pas mangé », elle disait, « J'ai le ventre plein. » Je pensais qu'elle était très attachée aux fourmis parce que j'avais seulement 4 ou 5 ans. J'écrasais les fourmis, pouf, pouf, pouf. Le plus beau, c'est qu'elle ne m'a jamais arrêté. Elle ne m'a jamais dit, « Ne fais pas ça. » Elle savait qu'elle faisait ce qu'elle a à faire pour les fourmis. Les fourmis font ce qu'elles ont à faire pour leur vie. Moi, en tant qu'enfant, fais ce que j'ai à faire en tant qu'enfant. Quand je la voyais parfois comme ça, je lui demandais, « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Elle éclatait juste de rire. Elle disait, « Un jour, tu sauras. » Il m'a fallu plus de 25 ans pour le savoir que votre vie n'est pas nourrie à 100% par la nourriture que vous consommez et les choses que vous faites. La vie est un phénomène plus grand que ce que vous pensez dans votre tête, beaucoup plus grand. Avant votre arrivée, ce cosmos était là. Tout fonctionnait. Quand vous et moi seront partis, il ira toujours parfaitement bien, n'est-ce pas ? Il y a une intelligence au-delà de vous. Ne la qualifiez pas immédiatement de Dieu, de ceci ou de cela, parce que vous tirez une conclusion sur des choses que vous ne connaissez pas. Si vous demeurez ici, ceci est très important. Si vous viviez ici, en sachant clairement que vous ne savez rien du tout de quoi que ce soit, votre intelligence va rester attentive à tout. Mais vous tirez des conclusions en lisant un livre, en écoutant telle ou telle bêtise, vous dites, je sais ceci, je sais cela, je sais cela. Dès l'instant où vous vous identifiez à votre savoir, vous allez devenir très petit, parce que peu importe tout ce que vous savez, ce que vous savez est tout de même minuscule à l'échelle de cette existence, n'est-ce pas ? Mais notre ignorance est sans limite. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de l'ignorance. Si vous savez constamment que vous ne savez pas, votre intelligence va rester super vigilante. Que votre corps soit éveillé ou endormi, elle va rester super vigilante. C'est ce qu'un médecin doit faire. Parce que... Je suis désolé de dire de telles choses. Vous connaissez peut-être la médecine, vous avez peut-être lu tous les livres du monde, vous avez peut-être soigné beaucoup de patients. Mais pourtant, tout semble parfait, mais quelqu'un va mourir entre vos mains. Tout semble indiquer qu'il va mourir, il va se redresser le lendemain. Vous allez voir ceci se produire. Oui ou non ? Donc, il y a de l'intelligence au-delà de vous et moi. Il y a une intelligence qui nous fait exister. Il y a une intelligence qui peut transformer une manque en un être humain. Si vous ne laissez pas cela fonctionner en vous, si vous pensez que tout est dans votre tête, vous allez devenir un médecin idiot. Vous devez permettre à la profonde intelligence en vous de fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada